On va commencer, il est 11 heures passées, j'imagine que des gens vont se joindre à nous, mais de toute façon, on a quelques informations à vous donner avant de commencer, donc ils seront fin prêts à ce moment-là. Écoutez, bienvenue, on est content de vous voir, un magnifique mercredi matin avec un soleil éblouissant, quelque part ailleurs qu'ici. Bienvenue à ce webinaire qui porte sur l'accord de Paris, spécifiquement sur la responsabilité climatique et l'imputabilité des États. Voilà, donc je vais commencer par me présenter, mon nom est Patrick Rondeau, je suis conseiller syndical à la Fédération des travailleurs et travailleurs du Québec, la FTQ. Je suis conseiller environnement et transition juste et je prends la parole ici dans le cadre du collectif de la Société civile pour la COP26, collectif qui a été formé en vue de la COP26 pour ramener des gens de la Société civile à Glasgow, en Écosse, participer tout autant au sommet parallèle qui se tiendra qu'à la COP26 pour ceux et celles qui auront des accréditations en bonne et due forme. Donc, ce collectif-là est constitué naturellement de la FTQ, mais à la coordination, nous retrouvons aussi les YMCA, Oxfam Québec, l'ACOCSI, le SUCO, le comité Solidarité Trois-Rivières ainsi que le réseau Action Climat. Donc, comme je le disais, bien écoutez, ce collectif-là vise à envoyer entre 50 et 100 personnes à Glasgow à la COP26 et pour ce faire, bien organise des sessions d'information, de formation, d'organisation. Donc, dans un premier temps, COVID oblige, nous avons organisé quatre webinaires au mois de juin dernier, nous en organisons huit cette fois-ci, on est fous comme ça jusqu'en mars prochain et si la COVID le veut bien, nous pourrons reprendre des formations en personne pour les personnes inscrites au collectif pour la prochaine année. D'ailleurs, Denis, si c'est possible de peut-être mettre les informations et le formulaire que l'on retrouve sur la page du YMCA, si les gens veulent s'inscrire au collectif, ça serait grandement apprécié. Denis, étant Denis Côté de la Cossie, fidèle camarade qui nous accompagne, regardez comme il est beau. Donc, voilà, merci Denis. Le collectif, pas le collectif, mais le webinaire d'aujourd'hui. Bien écoutez, comme je le disais, c'est huit webinaires qu'on organise d'ici le mois de mars prochain. Un est déjà passé sur la COP26 et les jeunes. Trois autres sont à venir en collaboration avec Logique, les offices jeunesse internationaux du Québec, soit un sur la coopération internationale, un sur l'impact sur le travail et un sur les Autochtones. Et quatre autres qui sont co-organisés par la FTQ et le Réseau Action climat, qui sont plus à saveur politique, soit celui d'aujourd'hui sur l'imputabilité et la responsabilité des États. Mais on va en avoir un autre au mois de novembre qui va porter sur la situation climatique et politique au Canada. Notamment, on attend la confirmation, mais avec quelqu'un qui serait de l'équipe de négociation du Canada pour la COP26. Un autre en janvier sur la situation aux États-Unis. On pourra voir où nous en sommes, avec quelle présidence aux États-Unis et quels en sont les impacts, notamment pour l'accord de Paris et sur la question du climat et de la politique. Et un autre en février sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander, sur la bourse du carbone, sur la finance climatique, etc. Donc voilà, sans plus tarder, notre sujet d'aujourd'hui, comme je le disais, responsabilité climatique, imputabilité des États. Donc, grosso modo, la question qu'on se pose tous, ça donne quoi? Donc, ça donne quoi à un État de participer au COP et ça donne quoi à un État de ratifier un accord s'il ne le respecte pas? Sont-ils tenus de le respecter? Sont-ils imputables? Y a-t-il des répercussions coercitives si jamais un État ne respecte pas son engagement? Donc, pour ce faire, nous avons invité deux personnes, soit Caroline Brouillette, analyse des politiques campagnes domestiques et communautés francophones au réseau Action Climat. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonjour. Et le pétillant, Édi Pérez, analyse des politiques internationales au réseau Action Climat. Donc, on commence avec toi, Édi. Au niveau international, on revient à toi par la suite, Caroline, plus spécifiquement au niveau canadien. Édi, que peux-tu nous dire à ce sujet? Avant de commencer, excuse-moi, Édi. J'avais oublié quelque chose d'important. Vous pouvez intervenir en tout temps si vous le désirez. Vous avez, si vous balayez l'écran, un Q&R, questions et réponses. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Si vous avez des questions en cours de route, on va les voir apparaître. Nos panélistes vont pouvoir y répondre. Sinon, à la fin des présentations, si vous avez des questions, on va ouvrir vos micros. Comme ça, vous pourrez intervenir. Je m'excuse, Édi. Je te laisse continuer. Non, ça va. Merci beaucoup, Pat. Avant de commencer, merci beaucoup à la coalition. Vous faites un incroyable travail. Très content que le réseau en fasse partie. D'abord, moi, je suis à Théotiaqué, qui est communément connu comme Montréal. Et puis, on est en solidarité avec les peuples autochtones qui nous permettent, en fait, de vivre en harmonie en cette ville. Puis, il faut aussi se rappeler l'importance de comment la COVID a impacté nos vies, puis le fait qu'on soit confinés, puis qu'on fasse cet événement-là de façon virtuelle. Ça a aussi impacté, en fait, la diplomatie climatique, puis la continuité en matière de diplomatie climatique. Moi, je vais vous partager, en fait, ma présentation, mais je ne vais pas la présenter parce que je vais faire une discussion, puis parce que l'information que je présente dans les diapos, c'est quand même assez dense. Mais je veux quand même le présenter de la façon la plus simple possible. Puis, je vais aussi répondre à vos questions, là, si vous en avez dans le chat directement. Donc, je vois qu'il y a déjà des gens qui cliquent dessus. Donc, moi, je vais commencer. Donc, d'abord, sur la question de la responsabilité climatique et l'imputabilité des États, il faut quand même partir de la base sur ce que c'est les changements climatiques. Évidemment, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une conscientisation sur cette question-là. Mais à la base, la crise climatique est un enjeu complexe qui s'explique par les impacts ressentis, en fait, de façon inégale, souvent très difficiles à quantifier, à évaluer et même à attribuer. C'est difficile de dire, bon, mais toi, tel pays est responsable de cela. Là, on a des idées, on sait que ça fait partie de tous les éléments en lien avec les gaz à effet de serre. Mais l'attribution spécifique est quand même assez difficile quand on parle de la crise climatique. La crise climatique est également très complexe parce qu'elle représente, en fait, en quelque sorte un deuil. Du moment où on a compris que les États étaient incapables de répondre à la crise climatique de façon seule, bien, ils se sont dit qu'ils devaient délaisser, en quelque sorte, leur pouvoir souverain d'agir comme État pour résoudre un problème qui concernait les citoyens et communautés que ces États-là gèrent. Et donc, ce deuil-là, bien, oui, il est politique, il est démocratique, mais il est aussi économique, social, culturel, parce que les impacts de la crise climatique, bien, dépassent, en fait, notre compréhension sur comment la crise climatique nous affecte de façon quotidienne. Puis, vous avez vu aussi à quel point la COVID a dévoilé à quel point une crise globale a amené avec elle d'autres types de conséquences. Donc, la façon d'un État pour répondre à la crise climatique, le fait que lorsqu'on n'est pas préparé, en fait, pour une crise climatique globale, eh bien, on doit répondre rapidement, mais la réponse est souvent inadéquate. Et donc, ça nous parle à la fois, en fait, de la COVID-19, sur comment est-ce qu'on peut atténuer pour réduire les impacts d'une crise globale, mais aussi, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas capable de s'adapter? Et donc, la COVID est un excellent parallèle, en fait, pour comprendre à quel point une crise, la crise climatique, qui est aussi globale, ramène avec elle d'importants éléments socio-économiques, juridiques, etc. Mais quand on parle d'Accord de Paris, on parle d'entente. Et puis, l'un des événements un peu spectaculaires, là, en matière de diplomatie climatique, c'est les annonces, en fait, que des grands États ont fait récemment en matière de la carboneutralité. On pense, par exemple, à la Chine, on pense, par exemple, à l'Union européenne aujourd'hui, le Japon, l'Afrique du Sud. Et puis, par le passé, dans les 30 ans de diplomatie climatique, il y avait toujours un conflit entre les États-Unis et la Chine, la Chine étant le pays le plus grand pollueur. Au début, il ne l'était pas, mais très rapidement, la Chine l'est devenue. Et puis, pour la première fois dans l'histoire de la diplomatie climatique, la Chine a envoyé un mémo pour dire à quel point le problème en matière de crise climatique et d'inaction climatique, ce n'était pas la Chine, c'était les États-Unis. Et donc, ça démontre à quel point les éléments en matière de diplomatie climatique et les dynamiques ont commencé à changer. Et puis, ça démontre aussi à quel point, quand on parle de leadership, le paradigme change aussi. Parce que normalement, on associait le leadership climatique aux pays du Nord, aux États-Unis, au Canada, qui avaient toujours une plus grande responsabilité. Eh bien, on voit que la Chine aujourd'hui, elle prend beaucoup plus de place, puis est capable de dire, en fait, à la communauté internationale à quel point le rôle que la Chine prend pour répondre à la crise climatique est bien beaucoup plus significatif que le rôle des États-Unis. Et donc, il faut aussi tenir en considération que, depuis 30 ans, on a toujours essayé, en fait, de trouver, de s'entendre sur, d'abord, un discours commun sur la crise climatique mondiale, un processus, une façon de se faire, une structure, afin de gouverner la réponse globale à la crise climatique et gouverner aussi comment est-ce qu'on répond aux impacts qui sont rattachés. Et donc, ça démontre la complexité tant d'un point de vue subjectif, donc des croyances, croyances politiques, structures politiques démocratiques, mais aussi objectifs au niveau des données scientifiques. Et donc, il y a toujours ce conflit-là, cet important conflit entre ce qu'on croit qu'on peut faire et ce que la science nous dit qu'on peut faire. Et on a toujours été dans cette bulle-là entre l'action que la science nous dit qu'il faut faire et la capacité, la faisabilité des États à agir. Et donc, ce conflit entre global et domestique a toujours fait partie, en fait, de la diplomatie climatique internationale. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui apparaît. Et donc, à l'intérieur de la diplomatie climatique internationale, on a toujours essayé de créer des structures qui puissent répondre aux attentes de tous les États. Mais ça a été quand même assez difficile jusqu'à l'accord de Paris. Et je vais vous expliquer pourquoi cela a été. La première chose, c'est évidemment le fait que quand la Convention cadre des Nations unies a été créée en 1992 et la première COP a eu lieu en 1995 à Berlin, les responsabilités et les obligations étaient directement adressées au pays du Nord. Autrement dit, ceux qui ont contribué de façon historique à la crise climatique. Et donc, à l'intérieur de cette structure-là, on s'est entendu sur certains principes de coopération. Je vais, j'irai plus loin là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en même temps qu'on avait adopté, créé la Convention cadre et qu'on avait commencé à réfléchir sur, par exemple, des structures comme le protocole de Kyoto, on savait aussi qu'à l'échelle domestique, auprès de certains États, notamment l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, on voyait un développement économique qui allait forcer, en fait, l'augmentation des gaz à effet de serre avec le temps. Et donc, les ententes internationales n'étaient pas capables de refléter cette réalité politique. Et on le voit, si vous voyez la diapositive 5, à quel point, alors qu'on avait adopté la Convention climatique, eh bien, on savait déjà que les émissions de la Chine allaient augmenter, allaient continuer à augmenter, mais les ententes actuelles ne reflétaient pas cette réalité internationale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que la crise climatique en tant que telle, elle n'était pas nécessairement, elle ne pouvait pas être perçue nécessairement comme une entente pour contrer l'accroissement en matière nucléaire, par exemple. Ce n'était pas juste un truc où il fallait démanteler une politique ou démanteler un élément spécifique, parce que la crise climatique, elle nous rattache aussi au développement économique. Et donc, ça a un lien aussi avec notre mobilité, le développement économique des sociétés, le produit intérieur brut, la croissance économique, et nos choix individuels et personnels. Et donc, ce n'était pas possible, en fait, pour un seul accord, notamment, par exemple, le protocole de Kyoto, de se concentrer sur la demande de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon radicale, sans tenir en considération la capacité des États et la faisabilité, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue diplomatique. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, le fait que l'accord de Kyoto, en 2007, n'a pas vraiment réussi à, 2007 à 2009, n'a pas vraiment réussi à atteindre le consensus international. Et à un moment donné, certains États ont dit, nous, ça ne nous concerne plus parce qu'on ne croit plus en cette capacité-là de la communauté globale de répondre à la crise climatique. Il faut avoir quelque chose qui répond non seulement aux éléments en matière d'atténuation, mais aussi aux éléments rattachés au développement économique, à l'adaptation. Puis, on voyait aussi une demande des États insulaires qui voulaient également parler des droits humains, qui voulaient parler des droits économiques et sociaux, et qui voulaient avoir une plus grande participation à l'intérieur du régime climatique. Et donc, avant la COP 21, on a vu vraiment une difficulté, en fait, pour s'entendre sur un cadre qui permettait à tous les États et à tous les acteurs non étatiques d'amener leurs intérêts sur la table à l'intérieur d'une seule entente globale qui permettait à tout le monde d'avoir un discours similaire, un objectif similaire et des obligations communes, mais en même temps différenciées. Et donc, on arrive à l'accord des paris. Et si vous voulez, en fait, sortir avec trois éléments principaux de ma présentation, c'est que l'accord des paris, il peut être divisé en trois. C'est d'abord un outil de coopération. C'est ensuite un instrument juridique international avec des responsabilités, des obligations, souvent obligatoires, mais parfois aussi des mesures facultatives. Mais c'est aussi une idée, une idée de faisabilité. Qu'est-ce que je veux dire par outil de coopération? Eh bien, si on veut évaluer, en fait, l'importance de l'accord des paris, il faut le faire au travers de quatre volets. D'abord, son efficacité environnementale. Et donc, là-dedans, on parle des cibles. Donc, à la différence de l'accord des paris comprend beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre et ratisse un peu plus large. En fait, l'accord des paris va au-delà de ce qui a été possible de faire avec l'accord des paris. Il touche même les émissions en matière d'aviation et émissions venant de l'industrie maritime. Le deuxième, c'est le potentiel transformationnel, autrement dit, la transformation des systèmes économiques, sociaux, démocratiques. Et donc, comment il le fait? Eh bien, il permet à tous les États, en fait, de participer aux discussions. Et l'accord des paris donne des responsabilités à tous les États, en tenant en considération, en fait, du contexte local, politique, démocratique et la capacité de tous les États d'agir. Et donc, il y a une différence entre la responsabilité du Canada et la responsabilité du Pérou à respecter des engagements à l'intérieur de l'accord des paris. Mais tous les deux doivent le faire d'une certaine façon. Et comme les ententes internationales, eh bien, la responsabilisation à l'intérieur des ententes internationales se fait par l'engagement commun de tous les acteurs, eh bien, l'accord des paris a réussi, donc, à faire en sorte que tous les participants puissent avoir des obligations internationales et à la fois de ramener des cadres juridiques internationaux à l'intérieur de leur structure démocratique nationale. Et donc, à l'intérieur de l'accord des paris aussi, le troisième élément pour évaluer l'importance de l'accord des paris, c'est sa capacité à intégrer l'équité et la distribution des responsabilités. Donc, là-dedans, il faut revenir, en fait, au principe même de la Convention. La Convention 4 des Nations Unies, au départ, elle se base autour de certains principes en matière d'action climatique internationale. Évidemment, le premier, c'est que si on est tous capables d'agir communement, il y aura des coûts et bénéfices à l'action climatique à l'échelle globale. Et donc, si le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Australie, si tout le monde agit ensemble, on peut tous être capables d'avoir des bénéfices économiques et sociaux et puis ces bénéfices-là peuvent être distribués à l'échelle des États. L'autre élément aussi, c'est que l'action doit se centrer autour de l'équité et la justice distributive. Et à cet égard, il y a tous les éléments de responsabilité commune et différenciée qui nous disent seulement qu'il y a des États qui sont beaucoup plus responsables de la crise climatique que d'autres et qu'il y a des États qui ont plus de capacités d'agir que d'autres. Et en même temps, il y a des États qui ressentent davantage les impacts de la crise climatique alors qu'ils sont moins responsables de ces impacts-là. Et donc, à cet égard, cet élément d'équité, il est central depuis 1992. Le troisième principe de coopération, c'est qu'il y a un principe de précaution. Et là-dedans, ce qu'on veut dire, c'est évidemment, on ne peut pas tout savoir. Les impacts en matière de changement climatique, on le ressent davantage, mais il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui en matière d'impact ressenti qui restent à découvrir. Par exemple, on a déjà fait une étude par rapport aux impacts différenciés entre un réchauffement planétaire entre 1,5 et 2 degrés, mais il y a d'autres études qui doivent nous mener, par exemple, à comprendre mieux comment les coraux dans le monde, après avoir été impactés par le réchauffement des océans, peuvent revenir et à quel moment, combien de temps ça peut prendre, etc. Donc, il faut avoir ce principe-là de précaution. Et finalement, le quatrième principe, c'est qu'on respecte la faisabilité des États à l'échelle domestique. Autrement dit, si une entente internationale n'est pas faisable, si on ne peut pas la ramener à l'échelle domestique et, par exemple, présenter un projet de loi pour rendre les cibles obligatoires ou créer des plans domestiques, eh bien, ça ne sert à rien parce que la faisabilité est au cœur même, en fait, de la réussite des plans climatiques et des ententes internationales. Et donc, à l'intérieur de l'accord des paris, eh bien, ce qu'on a réussi à faire, c'est à s'entendre sur un objectif global. Et donc, il faut faire une différence quand même assez claire entre objectif global et objectif domestique dans l'accord des paris. C'est deux choses fondamentales. Autrement dit, à l'échelle globale, on s'est entendu qu'il faut limiter la hausse de température à 2 degrés Celsius et qu'il faut faire le plus d'efforts possibles pour le limiter à 1,5. Et puis, à côté, il y a les ententes domestiques, individuelles, que chaque État se donne pour contribuer à l'effort global. Et donc, là, on peut parler, par exemple, de l'engagement du Canada, de l'engagement des États-Unis, de la Chine, etc. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une distance entre les objectifs globaux qu'on s'est donnés puis les objectifs domestiques. Et c'est là-dessus que se trouve, en fait, l'importance de l'accord des paris parce que ces mécanismes, les mécanismes que l'accord des paris a créés servent, en fait, à diminuer cet écart-là entre les objectifs individuels et l'objectif collectif qu'on s'est donnés. Et donc, à l'intérieur de l'article de l'accord des paris, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, à différence du protocole de Kyoto, dépasse, en fait, le mandat large du protocole de Kyoto. Il parle de l'atténuation. Et donc, les États doivent, chaque cinq ans, présenter des plans climatiques afin d'atténuer, de contribuer à l'effort d'atténuation globale. Le Canada est en train de réviser son plan climatique en ce moment. Ça fait partie du processus. C'est un truc domestique qui doit se faire, mais le Canada doit communiquer cette information-là à l'échelle globale. Mais ça passe aussi en matière d'adaptation parce que les protocoles de Kyoto n'avaient pas, en fait, n'avaient pas de politique claire en matière d'adaptation, alors que l'accord des paris présente et demande aux États d'adhérer à un objectif mondial en matière d'adaptation, ce qui est essentiel parce que ça touche à comment le développement social et économique, notamment des pays du Sud, se fait, alors que ces pays-là essayent, en fait, de répondre aux impacts des changements climatiques. Et c'était notamment très important pour ces États-là qui dépendent, en fait, de d'autres accords, notamment les objectifs en matière de développement durable et les autres ententes internationales. Mais l'accord des paris présente aussi tous les éléments en matière de support, support économique qui était nécessaire pour que certains États puissent non seulement implanter les plans climatiques à l'échelle domestique, mais aussi pour que l'aide internationale puisse avoir un volet climatique. Et donc, le Canada aussi s'est engagé à octroyer de l'argent aux pays en développement, le fait toujours, mais l'objectif étant de créer des liens, en fait, de connecter le lien entre la solidarité internationale et l'importance de l'action climatique. Mais il y a aussi un élément fondamental de l'accord des paris, c'est le cadre de transparence. Et dans le cadre de transparence, ça, c'est des obligations. Autrement dit, tout signataire de l'accord des paris doit présenter des rapports chaque deux ans sur l'avancement de son plan climatique à l'échelle domestique. Et à l'intérieur de cela, l'élément qui connecte la contribution du plan climatique domestique, le cadre de transparence, donc les rapports et l'analyse globale, c'est le bilan mondial qui se fait chaque cinq ans, qui résume en fait tout ce que les États ont essayé de faire et qui résulte en fait en une analyse collective des engagements climatiques internationaux. Et donc, là-dessus, on passe donc, là, je vous ai parlé un peu de l'accord des paris comme un outil de coopération, mais c'est aussi un instrument juridique. Autrement dit, à l'intérieur de l'accord des paris, l'instrument actuel, c'est ce qu'on appelle un instrument hybride. Autrement dit, il y a des responsabilités obligatoires comme celles qui sont liées à la communication en matière de transparence, mais il y a aussi la reconnaissance que c'est parfois difficile de punir un État pour des actions qu'il n'est pas capable de faire. Et donc, comme l'accord des paris comprend en fait l'action de tous les pays signataires, dans ce cas-ci, pour plus de 190, et puis les États doivent communiquer en matière d'atténuation, d'adaptation, de support, etc., les éléments punitifs ont été mis de côté pour faire une évolution sur la diplomatie. En anglais, on appelle ça le nudging, donc la motivation diplomatique, puis une course entre qui était le premier à agir sur le climat. Et donc, cette course-là du premier, on le voit aujourd'hui avec les annonces par rapport à la carboneutralité. On voit la Chine qui va en premier, après on voit l'Afrique du Sud, et c'est ce genre de mécanisme d'ambition que l'accord de Paris met de l'avant. Et à l'intérieur de l'accord de Paris, les responsabilités, elles évoluent. Et donc, il y avait l'accord en soi, et après, il y avait l'adoption de ces règles. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir au bilan mondial. Et donc, c'est là-dessus, en fait, que la responsabilisation des États se fait entre l'engagement des États et la capacité, en fait, de la convention cadre de coordonner toutes ces actions-là autour de mon troisième point et le point final qui me permet de conclure sur l'idée que l'accord de Paris, c'est l'accord du possible. C'est possible de limiter la hausse température et qu'il faut maintenir, en fait, ce momentum sur la capacité de la communauté internationale d'agir sur le climat. Et c'est ça, l'élément central, parce que c'est là-dessus que les débats internationaux ont tourné autour pendant 30 ans. L'accord de Paris, en fait, c'est juste la traduction d'une capacité d'avoir un discours qui permet à tous les États de se dire si on travaille ensemble, on peut y arriver. Et dans cette idée du possible, eh bien, il y a évidemment la contrainte. La première, c'est le temps. Et donc, là-dedans, le temps, c'est le temps de l'action climatique possible qu'on a entre aujourd'hui et 2030, par exemple, mais aujourd'hui, à 2100. Et l'autre élément là-dedans, c'est, l'autre contrainte, c'est les impacts ressentis. Donc, on peut les analyser, mais parfois, on les analyse une fois qu'on les a ressentis. Puis le troisième et le plus important pour moi, c'est la justice climatique. Parce que l'accord de Paris, en soi, c'est le premier accord international environnemental qui inclut un volet très direct sur la justice climatique, sur le droit humain, le droit de la personne et qui, dans le préambule, dépasse, en fait, l'élément de responsabilisation mondiale vers un élément de responsabilisation qui va au-delà des États et qui touche tous les états de la société. Aujourd'hui, par exemple, Patrick Rondeau, qui représente les travailleurs, a une responsabilité très importante de faire avancer, en fait, les intérêts des travailleurs à l'intérieur des négociations, tout autant que d'autres participants à l'intérieur du régime climatique. Et donc, dans le... Et puis, mon point sur la conclusion là-dedans, c'est que la coopération climatique internationale, aujourd'hui, elle ne se base pas sur comment l'accord de Paris peut être atteint, mais sur différents types de coopérations climatiques, tant à l'échelle régionale, sectorielle, scientifique, bilatérale, entre pays du Sud, entre d'autres régimes, entre le système développement international, santé, entre le secteur privé, entre le secteur public, mais surtout entre la société civile et surtout, l'élément principal, c'est que la société civile là-dedans, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met de la pression pour que les États puissent se rappeler des objectifs qu'ils se sont donnés et sans cette pression-là, il n'y a pas d'ambition en matière de diplomatie climatique internationale et c'est ça l'élément central de l'accord d'État et c'est qu'il reconnaît que ces limites diplomatiques existent, mais il donne des outils pour que d'autres acteurs outre les États puissent agir pour rappeler au pays de leur responsabilité climatique internationale. Merci, Père. Merci beaucoup, Éddy. Extrêmement intéressant, d'une pertinence qu'on m'a aussi en attendait. Bravo, merci beaucoup. Maintenant, chère Caroline, à toi, maintenant qu'on a vu au niveau international les impacts et les ramifications de l'accord de Paris, qu'en est-il spécifiquement pour notre, je l'ai dit, notre nation à nous, mais là où on a les pieds qui sont en territoire non cédé, comme Éddy l'a bien dit, mais où nous sommes? Donc, quels sont les impacts pour le Canada? Oui, bien, merci, Patrick. merci, Éddy. Toujours un défi de parler après toi avec ton énergie et ton intelligence débordante. Donc, moi aussi, je me joins à vous du territoire Ganyan-Gehaga non cédé, à Tiotiaquie, mieux connu sous le nom de Montréal. J'ai mis mes diapos dans le chat, un peu comme Éddy avait fait, donc vous allez pouvoir suivre ce que je dis également avec les diapos. Donc, si on récapitule un petit peu ce qu'Éddy nous dit, c'est qu'il y a une différence entre les objectifs de l'accord de Paris puis les objectifs des États qui sont partis à l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris nous donne un processus pour que les États se fixent des objectifs climatiques, ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, mais il n'y a pas de poids contraignant au niveau international. Donc, il en découle que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, mais d'un point de vue domestique, on doit se doter de mécanismes qui sont légalement contraignants. C'est ce qu'on fait plusieurs pays dans le monde puisque ce dont je vais vous parler ce matin, qui est un mécanisme, donc une loi de responsabilité climatique. Donc, on sait qu'il reste très peu de place dans le budget de carbone mondial et si on se déplace à la diapo 3, bien, le Canada a quand même une responsabilité importante dans la crise climatique. Je vais en parler un peu tantôt, mais à chaque fois qu'on s'est fixé des objectifs climatiques, on les a manqués. Donc là, on voit les exemples de 2000, 2012, 2020, mais il y avait d'autres cibles auparavant, donc je pense que c'est cinq cibles au total qu'on s'est fixé et qu'on a manqué. Puis en ce moment, on n'est malheureusement pas en voie non plus d'atteindre notre cible actuelle de 2030. Pourtant, puis là, je me déplace à la diapo 5, on sait que la cible actuelle ne représente pas la juste part du Canada à l'effort mondial de restreindre l'augmentation de température à 1,5 degrés Celsius. Donc, le réseau Action Climat, nous, on a fait ce calcul-là, puis ce que ça nous dit, c'est qu'on devrait doubler, en fait, la cible actuelle, qui est de réduire les émissions de 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on devrait réduire d'au moins 60 % puis d'atteindre le zéro émission le plus tôt possible avant 2050. Puis, notre juste part, bien, ça comprend aussi l'obligation de contribuer via la finance climatique internationale ou à l'atténuation des émissions de GES dans les pays du Sud. Donc, on parle d'une réduction supplémentaire à ce 60 %-là qui serait de 80 % à l'extérieur de nos frontières. Donc, une fois qu'on détermine ça, que ça, c'est notre juste part, bien, il y a la question de comment on y arrive puisqu'historiquement, on l'a toujours manqué. Bien, ça se résume en un mot puis c'est le mot de responsabilité. Comment est-ce qu'on fait ça dans le concret? Bien, d'abord, c'est qu'on instaure un mécanisme de rédition de comptes. Donc, on donne l'obligation au gouvernement de répondre aux questions de qu'est-ce que le Canada fait pour atteindre ses cibles, ses objectifs climatiques qu'il s'est fixés, pourquoi ses actions sont prises puis aussi, bien, si on manque des cibles ou si on n'y arrive pas, si le progrès n'est pas satisfaisant, bien, pourquoi on est sur la mauvaise voie puis quelles actions correctives et mesures on prend pour y arriver. La responsabilité ou peut-être que c'est peut-être une mauvaise traduction dans ce cas-là, mais l'imputabilité, ça rend le système du Canada obligé de répondre à la question qui est responsable d'atteindre ça. Donc, dans les législations internationales de responsabilité climatique, ce qu'on voit, c'est que les États viennent identifier des ministres qui sont responsables de faire ces gestes-là. donc c'est toute une procédure qui est définie dans le temps, qui est alignée aussi avec l'échéancier de l'accord de Paris dont Eddy nous parlait tout à l'heure, de répondre à certaines questions. Puis, finalement, bien, il faut que ça ait une force exécutoire, donc que ça soit vraiment dans la loi, que ça soit contraignant et qu'il y ait des conséquences si on échoue à atteindre nos deux. Donc, ça sonne peut-être familier pour certains parce qu'en ce moment, ce qu'on entend, c'est qu'on parle de carboneutralité à l'échéance 2050, mais ça fait un peu, pour faire une métaphore, ça serait comme si on disait qu'on voulait avoir zéro cas de COVID dans cinq ans, mais qu'on ne prenait pas action dès aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça le problème avec les engagements qu'on prend en ce moment, c'est qu'on se fixe des cibles qui sont loin dans le temps, mais on ne se rend pas imputable à plus court terme de prendre action. Donc, notre réponse à la crise climatique est similairement à notre réponse à la crise sanitaire, ça dépend de notre capacité à mesurer les effets de ce qu'on fait collectivement en place pour la combattre, mais ça dès maintenant. Donc, écouter les experts, se fixer des objectifs et des échéanciers clairs, tester, mesurer et évaluer notre progrès envers l'atteinte de ces objectifs-là, nous établir un plan d'action et l'exécuter puis recalibrer ce plan-là souvent de façon itérative. Donc, en fait, puis c'est pas fou parce que tout le monde le fait. donc à la diapo 8, j'ai mis une carte, mais il y a plusieurs pays dans le monde puis qui ont adopté de telles mesures, ça fonctionne. Donc, en Europe, on a le Royaume-Uni dont je vais parler tantôt qui était le premier en 2008 à adopter une telle législation, mais aussi la France, les pays scandinaves, puis il y a aussi plusieurs pays qui préparent des législations comme ça, comme l'Espagne, puis certains pays qui ont certains éléments d'une bonne législation de responsabilité climatique. C'est le cas d'ailleurs du Manitoba, de la Colombie-Britannique au Canada. Je lui ferais peut-être un mot sur le projet de loi 44 qui ne correspond pas vraiment à une loi solide en matière de gouvernance climatique, mais qui a quelques petits éléments qu'on recommande. donc le premier en fait, la première loi du genre, c'est le Climate Change Act du Royaume-Uni en 2008, puis qui a souvent été utilisé comme modèle. Le Royaume-Uni, à travers cette loi-là, s'est établi des budgets carbone. Donc l'idée, c'est un peu comme votre compte en banque, puis le compte en banque d'un individu, c'est que si je ne sais pas j'ai combien d'argent dans mon compte, c'est un peu difficile d'arriver à la fin du mois. Donc le Royaume-Uni a été le premier à segmenter ses cibles de réduction des émissions de GES à long terme en budget carbone à chaque 5 ans. Donc on vient dire à chaque 5 ans, voici combien d'émissions, de tonnes d'émissions d'équivalent de CO2 j'ai dans mon budget, puis à ce moment-là, bien je vais pouvoir vérifier l'impact de mes actions sur ces budgets-là. Puis on voit que ça marche parce que le Royaume-Uni a atteint ou est en voie d'atteindre ses trois premiers budgets carbone. Donc, il y a trois choses dans une législation sur la responsabilité climatique, ce qu'on voit selon les meilleures pratiques internationales. Donc premièrement, on définit clairement le défi qu'on doit relever à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation. Donc on insère dans la loi des cibles de réduction des émissions de GES. Puis ça exige, comme je le disais tantôt, qu'on réévalue continuellement ces objectifs-là. Ensuite, la législation devrait établir un processus qui crée des plans pour répondre à ces objectifs, dépose des rapports sur les émissions réelles et les progrès vers la réalisation de ces plans-là puis qui favorise une sorte de conversation entre le gouvernement, des experts indépendants, le Parlement et le public sur tout ce qui précède à travers une obligation du gouvernement de répondre devant son assemblée législative, dans ce cas-là le Parlement canadien. Puis finalement, un comité consultatif d'experts indépendants qui conseille le gouvernement puis qui fait rapport sur l'ensemble du système puis qui dépose ces rapports-là comme je le disais devant le Parlement. Donc, dernière diapo, j'étais un petit peu essoufflé, je pense que je parle vite. De quoi ça aurait l'air ça dans le contexte canadien? Bien, c'est cinq piliers. Donc, d'abord, les cibles à long terme qu'on inscrit dans la loi, des budgets de carbone sur cinq ans comme ceux que je décrivais tout à l'heure, des rapports d'impact sur cinq ans. Donc, on vient aussi évaluer les risques climatiques actuels et prévus. Donc, c'est la question de l'adaptation qui est tout aussi importante. Ensuite, un système de planification et de rapport autant sur les budgets carbone que sur les rapports d'impact puis finalement, un comité d'experts indépendants qui avise le gouvernement. Donc, pour conclure, je dirais juste que le gouvernement Trudeau s'est engagé à Madrid à légiférer en ce sens. C'est quelque chose qui a réitéré au sein du discours du trône. Le réseau Action Climat et nos alliés qui travaillent sur ce dossier-là, donc Ecojustice, West Coast Environmental Law, Équiter, Environmental Defense et Pembina, on travaille fort pour s'assurer que ces cinq éléments soient au sein de la loi puis que ça soit le mécanisme le plus juridiquement contraignant possible pour que plus jamais on ne manque nos cibles de réduction des émissions de GES. Avec ces belles paroles d'espoir, Caroline, je te remercie grandement pour ta présentation. On va passer maintenant aux questions. Vous pouvez les écrire dans le chat et on peut vous passer la parole par la suite pour que vous les passiez par vous-même, vous les demandiez par vous-même mais peut-être en résumé sur l'Accord de Paris comme vous avez pu le voir, l'Accord de Paris est un effort collectif mais différencié. Donc, c'est un casse-tête, c'est une mosaïque fascinante mais qui a ses problèmes aussi. On se rappelle les trois niveaux qu'Eddie nous ont parlé. Ce n'est pas juste un accord comme tel, ça implique un aspect de coopération, ça implique un aspect juridique et ça implique un aspect de faisabilité. Donc, ce sont trois éléments qui sont relativement importants et que l'imputabilité, dans le fond, on la retrouve plus au niveau domestique qu'au niveau très international mais qui a un prix aussi au niveau de la diplomatie internationale de ne pas respecter ces accords. à ce sujet, j'ai Frédéric Rivérois qui avait une question. Denis, est-ce que c'est possible de lui donner la parole à Frédéric qui pose sa question lui-même? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend Frédéric. Bon, content de, merci beaucoup pour la présentation. Eddie, je tiens à saluer parce qu'on a fait le Parlement de jeunesse ensemble. Je me demandais, donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en matière de renforcement des obligations contraignantes à Glasgow? Qu'est-ce qu'est-ce exactement dont on attend de cette COP26-là? Puis, bon, on voit que certains pays ont rendu leur cible nationale contraignantes au niveau domestique. Est-ce que c'est quelque chose qui sera envisageable pour le Canada ou du moins hors de l'Union européenne ou même au niveau international? Je veux dire, c'est qui? Parce que là, vous parlez beaucoup de coopération, mais est-ce qu'il y a une instance de coordination au niveau international plutôt que de juste chacun fonctionner dans un principe de coexistence de nos signes nationaux? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, moi, le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui essaie de coordonner tout ça puis de dire aux États, bien ça, c'est clairement insatisfaisant, etc. Oui, Eddy, si tu me permets, je rajouterais là-dessus pour faire du pouce. En fait, comme Frédéric le dit, moi, je suis le Canada, je dépose mon plan. Qui l'évalue? Qui le reçoit? Qui le définit? Qui définit que je suis à la hauteur de l'accord de Paris? Et quand je dépose, en fait, mon plan et dans la transparence aux deux ans, qui décide, en fait, que finalement, c'est suffisant ou non? OK. Donc, alors, d'abord, concernant la première partie de la question, l'accord de Paris, c'est aussi un accord bébé. Autrement dit, ça fait juste cinq ans que l'accord existe. On célèbre, en fait, le cinquième anniversaire de l'accord de Paris en décembre, le 12 décembre. Et donc, on vient toujours, en fait, d'adopter les règles de l'accord de Paris pour tous les articles, les 28 articles de l'accord de Paris. Et donc, à l'intérieur de l'accord de Paris, donc, la coordination en tant que telle, c'est la convention cadre qui l'a fait. Mais ça nous parle aussi un peu, j'ai parlé un peu de l'élément hybride de l'accord de Paris par le passé, là, à l'intérieur de l'accord de Kyoto, comme, par exemple, dans le cadre des accords multilatéraux ou des accords de traité de libre-échange, les organisations internationales, ou la convention cadre elle-même, étaient censées de déterminer les éléments punitifs en cas de non respect des règles du protocole de Kyoto. La convention cadre des Nations Unies sur l'échangement climatique, elle a aussi évolué avec l'accord de Paris. Elle est aujourd'hui, comme tu l'as dit, Frédéric, une instance de coordination. Autrement dit, elle prend tous les plans de tous les pays qui communiquent ses cibles puis elle crée des synthèses. Et après, par la suite, l'article 15 de l'accord de Paris, c'est l'article sur la responsabilisation en cas de non-respect. Autrement dit, si jamais un État ne parvient pas à respecter ces ententes-là, les États travaillent entre eux pour essayer d'aider un autre pays à revenir à revenir. Et puis, c'est dans cet élément-là qui est non-punitif, cela dit, où se trouve en fait tout cet élément-là de coordination. Mais, si jamais, par exemple, un État décide de ne pas respecter ses engagements, je pense que la punition, elle se fait beaucoup plus à l'extérieur de l'accord de Paris, pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'accord de Paris, il ne faut pas qu'on le voit comme un instrument tout seul. Puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus une approche de coopération, l'un des résultats en fait de non-respect de l'accord de Paris, c'est l'isolement. Et on l'a vu avec les États-Unis. Pendant ces quatre dernières années, l'une des conséquences en fait de l'attitude des États-Unis et même du Brésil a été l'isolement. Que ce soit, par exemple, quand la France lors d'une rencontre du G20 a dit on ne signera pas d'entente commerciale avec le Brésil si le Brésil ne ratifie pas l'accord de Paris et ne s'engage pas à le respecter. Ou que ce soit à l'intérieur de d'autres instances où les États se sont dit on va isoler un tel État parce qu'il ne parvient pas à respecter ce sur quoi on s'est engagé collectivement. Je compléterais peut-être juste sur la deuxième partie de la question. ben oui effectivement les mécanismes contraignants qui sont adoptés par certains pays on veut que ça soit adopté au Canada puis c'est possible puis en fait on s'enligne vers ça. Je pense que la question qui se pose en ce moment c'est à quel point la loi climatique canadienne va avoir des dents mais ça s'en vient au Canada très bientôt dans les prochains mois ça fait partie des priorités du gouvernement qui ont été répétées dans le discours du trône de septembre. Peut-être juste pour revenir à un élément que j'ai oublié de mentionner la COP26 en soi c'est la première COP de l'opérationnalisation de tous les accords de l'accord de Paris. Autrement dit on a passé les cinq dernières années d'abord à adopter l'accord ensuite à le ratifier puis par la suite à négocier ses règles ses règles pour la communication en matière d'adaptation d'atténuation les types de gaz qu'on va inclure dans les rapports qu'on va présenter mais aussi le cadre de transparence donc combien de transparents on veut qu'un étoile soit lorsqu'il présente ses engagements à la convention cadre. Et ça s'est terminé en 2018 cette négociation-là mis à part quelques petits détails notamment par exemple l'article 6 de l'accord de Paris qui demeure le seul accord qui n'a pas encore été finalisé mais on s'en va on commence à peine l'opérationnalisation en fait de toutes les mesures de l'accord de Paris après cette COP26-là où tous les États devront amener une communication nationale avant la COP cela étant dit et la convention elle qui coordonne toute cette information-là va présenter une synthèse de tous ces plans-là et là il y a un débat à l'interne de la convention à savoir si on peut faire une addition de tous les engagements afin de voir à quel point on se rapproche des objectifs globaux de l'accord de Paris où on s'éloigne de ceux-ci donc c'est ça qui va se passer à la COP26 ça va être la COP en fait de la communication des nouveaux plans climatiques domestiques très rapidement en deux mots parce qu'on a une autre question dans le chat mais je veux juste revenir sur les impacts économiques et commerciaux tu as parlé du Brésil qui est un des pays du BRIC mais qui peut être isolé et avoir un impact au niveau de ses accords mais est-ce que tu conviens que c'est de communes mesures avec un pays comme les États-Unis est-ce qu'on peut vraiment affecter l'économie ou la balance commerciale des États-Unis de cette façon-là en deux mots bien évidemment c'est très difficile avec les États-Unis mais je pense que avec les États-Unis ce qui a vraiment là ce qui est arrivé c'est le conflit géopolitique qu'il y a avec la Chine la Chine a vu une opportunité puis c'est distingué des États-Unis en disant moi je veux devenir carboneur en 2060 mais je suis un pays en développement et ça a juste comme totalement changé les éléments géopolitiques ça rabaisse en fait l'importance des États-Unis dans la diplomatie climatique et ça a aussi des conséquences à l'échelle de d'autres éléments en matière de diplomatie climatique internationale Très bien merci Denis si tu peux donner la parole à Marie-Josée Béliveau qui a une question s'il te plaît Marie-Josée Oui allô merci pour ces très intéressantes informations j'apprends beaucoup avec vous aujourd'hui je ne sais pas si ma question est valide ou bien formulée mais j'aimerais savoir concernant ces accords c'est quoi les responsabilités que le Canada a et aussi le Québec lorsque l'on voit des projets comme GNL Québec qui poursuivent la course en avant des énergies fossiles et où l'ensemble des impacts du projet ne sont pas pris en compte Oui merci beaucoup pour la question Marie-Josée en fait c'est une question assez complexe puis pour la petite histoire le réseau Action Climat on dépose un mémoire au BAP avec une réponse plus détaillée mais dans les quelques minutes que j'ai je dirais peut-être que c'est ça d'abord l'accord de Paris a été évoqué par le promoteur comme justification le promoteur nous a dit étant donné que pratiquement tous les états du monde ont signé l'accord de Paris les marchés qu'on vise vont nécessairement être partis à l'accord de Paris donc on est correct donc c'est l'idée que étant donné que tous les états ont signé l'accord de Paris nécessairement les états qui vont participer au projet sur lesquels on va exporter le gaz naturel liquéfié bien il va être nécessairement en alignement avec les objectifs de l'accord de Paris mais nous ce qu'on dit c'est qu'il y a une distinction entre les objectifs de l'accord de Paris puis les objectifs actuels des états qui sont partis à l'accord de Paris donc comme Edil disait tout ça c'est itératif puis on s'attend à ce que les états bonifient petit à petit ou plus rapidement on l'espère mais leur contribution à l'accord puis que l'accord évolue dans le temps au niveau du Canada et du Québec je mentionnerais peut-être deux choses donc le Canada s'est doté de l'évaluation stratégique des changements climatiques qui vise à venir intégrer dans les évaluations de l'agence d'évaluation des impacts canadiennes la compatibilité ou non des projets avec les cibles canadiennes à l'accord de Paris par contre ce mécanisme-là est encore trop faible pour vraiment atteindre les objectifs de l'accord de Paris donc le Canada commence à prendre en compte les grands projets puis commence à s'inscrire dans notre contribution à l'accord de Paris mais c'est pas encore suffisant du côté du Québec bien on s'attendrait à ce que le BAP notamment ça soit un moment où le Québec vient faire le gouvernement se pose cette question-là est-ce que parce que le Québec même si c'est un état fédéré il participe à la diplomatie climatique puis Eddy pourrait peut-être en dire plus mais c'est déclaré lié quand même à l'accord de Paris donc c'est un moment important où on s'attend à ce que le gouvernement se pose la question est-ce que ce projet-là ou non est compatible avec les objectifs de l'accord de Paris puis pour nous bien c'est clair que quand on regarde les projections au niveau de la production de fossiles puis la demande d'énergie bien on voit que ça arrive pas puis que augmenter la production de gaz fossiles c'est pas compatible avec les objectifs de l'accord de Paris Merci beaucoup Caroline ça passe définitivement trop vite ces webinaires on est déjà vers la fin dans votre boule de cristal Eddy Caroline on a une question rapide de Roger par la suite mais dans votre boule de cristal rapidement dans un oui et non et peut-être en ajoutant deux mots NDC Contribution nationale déterminée le Canada va déposer à la COP26 on atteint la carboneutralité d'ici 2050 ou non Eddy Peux-tu répéter la question? Dans ta boule de cristal le Canada va devoir déposer ses contributions nationales déterminées à la COP26 on atteint la carboneutralité en 2050 avec ça ou non? Bien c'est c'est tout un processus je pense qu'ils vont présenter un plan beaucoup plus ambitieux puis je pense que le fait que les plus grandes économies du G20 présentent aussi un plan ça va faire que les modélisations en fait vont évoluer peut-être répondons à la question lorsque le Canada va présenter son plan parce qu'on aura des détails là-dessus mais j'ai vu une question dans la question-réponse je dirais sans pression des mouvements sociaux non l'accord de Paris ne pourra pas augmenter son ambition il faut de la pression sociale en fait pour que l'accord de Paris soit plus ambitieux Donc Caroline dans ta boule de cristal et effectivement pour la question de Roger qui nous a posé au niveau des mouvements sociaux en guise de conclusion je vais m'appuyer sur ce que disait Eddy pour la carboneutralité mais pour répondre à la question de Roger moi je pense que la mobilisation sociale est essentielle puis en tant que citoyen la démocratie ne s'exerce pas juste aux urnes il n'y a pas de politicien parfait il n'y a pas de mécanisme qui est parfait donc il faut continuer à se mobiliser en tant que mouvement pour mettre la pression vers le haut Merci beaucoup Caroline et Eddy on a une question encore dans le chat mais malheureusement on est rendu à midi ma question était la question était quelle part de l'Afrique dans tout ça Eddy je crois qu'il y a répondu tout le monde a une responsabilité commune mais différenciée donc tous les pays ont une responsabilité mais ceux du nord plus particulièrement parce qu'ils ont un impact sur ceux du sud ça va de soi donc ça passe par la faisabilité entre autres on pourrait y revenir parce qu'on a plusieurs autres webinaires à venir donc je vous invite à y participer merci beaucoup Eddy et Caroline on termine bien dans le fond Roger avec la question sur les mouvements sociaux puisque le collectif est né pour répondre à cela donc on essaie de mobiliser la société civile qui a un rôle indéniable à jouer je le vois moi depuis 2015 en participant au COP ça a un pouvoir effectivement de pression sur les états qui veulent bien paraître quand ils sont sur les feux de la rampe à l'international donc quand leur société civile les accompagne et dit le contraire de ce qu'ils disent ça a un impact donc c'est important de maintenir cette pression-là en terminant juste vous dire qu'on a deux webinaires qui s'en viennent pour le mois de novembre soit un le 18 novembre organisé co-organisé encore une fois par la FTQ et le réseau Action Climat qui va porter sur justement spécifiquement la question canadienne avec nous attendons la confirmation mais quelqu'un de l'équipe de négociation canadienne au COP et le 24 novembre ça va être à midi pour le 18 novembre soit dit en passant et pour le 24 novembre on en a un autre organisé par les offices jeunesse d'International du Québec et le collectif qui portera sur le monde du travail sous la pression des changements climatiques donc je vous remercie et on se revoit très bientôt merci au revoir merci au revoir